Salut à tous, c'est Cédric du Fringe Channel et aujourd'hui on regarde ce Artifx Plus Iron Man Avengers Marvel Nile de la compagnie Kotobukiya. Je vous invite d'ailleurs à porter attention au rabais sur Amazon, car même avec le taux de change peu avantageux pour les Canadiens comme moi, j'ai sauvé près de la moitié du prix régulier de cette statue en la commandant sur Amazon.com. Ceci étant dit, passons maintenant au vif du sujet. Notre héros milliardaire nous vient dans le même type de boîte fermée que les autres membres des Avengers de la série Marvel Nile de Kotobukiya. Sur le devant, on voit une photo de la pièce de collection avec en arrière-plan des images tirées des bandes dessinées. Sur les côtés le dessus, c'est écrit Marvel Nile et à l'arrière, il y a une petite biographie du personnage ainsi que du produit. En ouvrant la boîte, on voit tout de suite qu'il nous vient en plusieurs morceaux enveloppés dans une coquille de plastique dur. Aucune instruction n'est fournie, mais c'est vraiment très simple d'assembler le tout. C'est un système de pegs et chaque membre est fait sur mesure, donc il est impossible de se tromper et de les insérer au mauvais endroit. Il suffit de pousser avec un peu de force puisque c'est serré, mais c'est ce qui fait en sorte que ça tienne solidement. Il n'y a aucun risque que les pièces se détachent. Le voici donc une fois prêt pour la présentation. Stark est si vêtu de son armure noire et or telle qu'aperçue dans les histoires de Marvel Now. Si vous êtes un peu plus puriste et que pour vous, Iron Man ne peut pas être d'une autre couleur que rouge, et bien sachez que la même statue est disponible dans cette teinte. Pour ma part, elle me convient parfaitement. Commençons d'abord par les cercles d'énergie retrouvés un peu partout sur le héros. Il y en a 4 sur chaque bras, un en chaque main, un de chaque côté des hanches, un sur chaque mollet et bien entendu, le principal sur la poitrine. Ils sont tous d'un rouge tirant sur le rose avec le centre blanc afin de créer un effet lumineux. Même si tout cela est bien beau et bien peint, c'est vraiment au niveau des yeux que l'effet de luminosité prend le plus de panache. Pourtant démunis de LED, on pourrait parfois croire qu'il brille vraiment. Puisque nous nous y trouvons déjà, regardons la tête. Sur les côtés, il y a vers le haut ce qui ressemble à des fentes d'aération. On voit aussi légèrement en dessous ce qui a l'air d'être un genre de dispositif de verrouillage rond très bien taillé. Au niveau du masque, on a une surface d'une couleur or que j'aime vraiment. On la retrouve uniformément étalée sur la statue et sous la lumière, elle brille élégamment. Le reste est peint d'une couleur qui paraît noire sans éclairage, mais qui ressort beaucoup plus gonne métal sous les projecteurs. Il n'y a que deux endroits où la peinture contient cela au moins des défauts. Un peu de doré qui s'est répandu par-dessus le foncé sur le haut de la bouche. Et sur le devant des cuisses, deux petites imperfections. Mais en dehors de cela, très beau fini. Pour ce qui est de la sculpture, le produit entier est merveilleux. Les bras et les jambes sont formidables et efficaces, mais c'est vraiment le buste qui m'impressionne. Le devant est simplement cool et imposant, mais le derrière est extraordinaire. Il n'y a pas de contraste avec l'or, mais les courbes sont parfaites, l'effet blindé est réussi et le cou est exquis. Si vous êtes familier avec la marque Kotobukiya, vous ne serez pas surpris de trouver un socle de présentation aimanté avec Marvel Nord en dessous, ainsi que deux petits aimants sous les pieds. La statue peut tenir debout par elle-même, mais c'est tout de même beaucoup plus conseillé d'utiliser la base. La force magnétique n'est pas intense, mais juste assez pour diminuer votre stress quand votre jeune neveu passe tout près. Et je préfère ce système aux pegs conventionnels parce qu'on peut les déplacer comme on veut. Si on le mesure, il fait un peu moins de 8 pouces et demi avec la base et un peu moins de 8 pouces sans celle-ci. Et le voici avec son confrère Hulk de la même série. Alors voilà, c'était la review du Artifx Plus Iron Man Avengers Marvel Nord de Kotobukiya. Encore une fois, la compagnie nous prouve qu'elle peut tailler et peindre comme un maître. Je peux comprendre ceux qui préfèreraient se procurer la version rouge, mais j'aime bien les choses qui sortent de l'ordinaire et pour moi cette statue est exactement ça. Pour voir tous les produits de Kotobukiya, rendez-vous sur le www.kotous.com Si vous avez aimé ma review, je vous invite fortement à appuyer sur le petit pouce levé, à commenter ce que vous pensez du super-héros et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune des reviews des jouets les plus chouettes. Vous pouvez également me trouver sur Facebook, Twitter et Instagram aux liens qui sont accessibles dans la boîte ci-dessous. Et je vous dis à la prochaine fois.